Donc, mardi 12 mai, la grammaire, c'est la révision 2, aujourd'hui. Donc, la révision 2, premier exercice, c'est les compléments circonstanciels. Dans les phrases suivantes, trouve deux compléments circonstanciels de temps et deux compléments circonstanciels de lieu. Il y en a plus, on ne vous en demande que deux. Et recopiez-les sur les lignes, sous le titre qui convient. Donc, A et B, ce sera des compléments circonstanciels de temps. Et c'est aider des compléments circonstanciels de lieu. Donc, dans les phrases qui sont juste en dessous. Ensuite, vous avez la lecture de compréhension. Lise attentivement le texte suivant et répond aux questions posées. Ce texte est extrait d'une nouvelle qui présente les chiens qui ont tenu une grande place dans la vie d'une famille. Ce passage décrit le chien Beffer. Donc, vous le lisez et vous allez faire la petite question qui est en dessous. Pour ça, vous essayez de vous chronométrer 15 minutes. Et comme pour le miracle des choux, bien sûr, je n'ai pas le droit de vous aider. Donc, les questions, c'est celle-ci. Donc, 15 minutes pour faire ça. Et j'aimerais que cet exercice-là, vous me l'envoyez comme la semaine dernière. Merci. Ensuite, l'exercice 3, transformation de temps. Transforme ce texte en le mettant au passé. Utilise le passé simple ou l'imparfait quand il le faut. Écris sur les pointillés le verbe autant qu'il convient. Donc, vous avez le texte de base qui est là, habituellement, nana. Et en dessous, vous l'avez à refaire au passé. Donc, faites attention. Je vous dis toujours, quand on fait passé simple ou l'imparfait, faites-le à haute voix. C'est beaucoup plus facile pour savoir si on doit utiliser le passé simple ou l'imparfait. Dans l'exercice 4, nature des mots. Donc, dans le texte suivant, on trouve 2 noms communs, 2 articles, 2 adjectifs qualificatifs, 1 pronom personnel, 1 pronom relatif. Et recopiez-les dans le tableau ci-dessous. Donc, vous cherchez. Donc, nom commun, il n'en faut que 2, mais il y en a beaucoup plus. Article, il en faut 2, mais il y en a beaucoup plus. Adjectif qualificatif, il en faut 2, il y en a beaucoup plus. Prenom personnel, il en faut 1, et il y en a beaucoup plus. Et pronom relatif, il n'y en a qu'un. Donc, ne vous trompez pas. Ensuite, le temps des verbes. Dans les phrases suivantes, on trouve 2 verbes au passé simple et 2 verbes à l'impératif. C'est pareil, il y en a plus. Écrivez dans la colonne qui convient. Donc, verbes au passé simple, on écrit ça là. Et verbes à l'impératif dans la deuxième colonne. Voilà. Pour l'exercice 6, sens propre, sens figuré, indique si le mot souligné est utilisé au sens propre avec un P, ou au sens figuré, et vous mettez un petit F dans le carré. Ensuite, vous avez la conjugaison. Dans l'exercice 6, c'est exactement comme on fait d'habitude les tableaux de conjugaison, c'est juste pas présenté dans le même sens. Complète le tableau suivant, conjuguant chaque verbe donné à l'infinitif, autant demander à la personne indiquée par le pronom personnel. Donc, verbe parler au présent, futur, passé simple, passé composé, avec tu, tu, il et il. Il avec un S et il sans S. Et pareil pour le verbe aller. Dans l'exercice 8, Alexia raconte, donc je suis allée au centre commercial, au rayon des vêtements, j'ai acheté un pantalon large et bariolé, une chemise brodée, un beau blouson. Je suis ravie de mes achats. Donc ça, c'est le texte de base. Et maintenant, Alexia et sa soeur qui vont raconter, donc au lieu de mettre Alexia raconte, ça sera nous. Nous racontons. Donc, nous, mm, 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 au centre commercial, etc., etc. Donc, vous essayez de recopier avec nous. Faites attention à tous les accords, puisque tout ça, c'est du pluriel. Et ce sont deux filles. Dans l'exercice 9, on fait attention, parce qu'il va falloir utiliser une page de dictionnaire. Et cette page de dictionnaire, elle est dans votre cahier, donc elle n'est pas cherchée dans un autre dictionnaire. Donc, voilà, la page de dictionnaire, c'est ça, avec toutes les définitions, ils sont là, donc c'est ça que vous utilisez et pas autre chose. Donc, en utilisant cette page de dictionnaire, on vous dit, en utilisant les extraits d'une page de dictionnaire au produit ci-dessous, donne l'infinitif du verbe souligné et indique le numéro de la définition correspondant au sens dans lequel le verbe est utilisé, puisqu'il y a plusieurs sens. Donc, vous mettez infinitif du verbe souligné et sens numéro, mm, pour dépasser et dépenser. En dessous, en utilisant les extraits d'une page de dictionnaire, reproduit ci-dessous, remplace le verbe souligné par son synonyme. Donc, ça, c'est pareil, c'est écrit dans la page de dictionnaire, le synonyme, donc vous le cherchez et vous l'écrivez tout simplement. Se dépêcher et dépeint. Exercice 10, donc chacun des quatre mots suivants peut avoir plusieurs définitions. Attribue à chaque mot le numéro des définitions qui lui correspondent, donc la définition, c'est cela, avec des numéros de 1 à 8, et vous, il faut que vous les remettiez. Ballon, c'est quel numéro ? Bois, c'est quel numéro ? Courts, c'est quel numéro ? Et l'adjectif court, courte, c'est quelle définition ? Dernier exercice, exercice 11, regroupe les mots ci-dessous par colonne, comme dans l'exemple de la liste A, et donne le nom de la liste C et D. Donc, la liste A, c'était des fruits, cerises, abricots, poires, pêches, et vous faites pareil pour les bijoux, donc vous cherchez. Et la liste C et la liste D, ils n'ont pas le titre non plus, donc n'oubliez pas le titre. Voilà pour les exercices. Et une fois que c'est fait, donc vous n'oubliez pas de me rendre l'exercice sur Beffer, le chien Beffer, et puis le reste, je corrige. Donc, en complément circoncentiel, deux temps. Depuis plusieurs heures, dans la page trouée du manteau, se trouvait un billet de 10 roubles. Doucia et Olga arrivèrent en tournant et s'arrêtaient avant de traverser la route. Les fillettes avaient posé les choux sur la table, elles s'étaient assises sur une chaise et attendirent pendant de longues minutes sans se déshabiller. Donc, il y avait trois compléments circoncentiels de temps, nous, on ne vous en demandait que deux, depuis plusieurs heures, avant de traverser la route et pendant de longues minutes. Et en complément circoncentiel de lieu, pareil, on vous en demandait deux, mais il y en avait quatre, dans la poche trouée du manteau, un en tournant, sur la table, sur une chaise. Pour cet exercice, vous aviez 15 minutes pour le faire. Beffer, c'était plus qu'un chien, une personne. Quand il nous voyait dans la peine, les uns ou les autres, il était plus malheureux que nous. Il s'en venait, nous léchait les mains et il nous regardait avec des yeux tristes. Si quelqu'un pleurait, il pleurait aussi, en gênant avec une toute petite voix de misère. Je me rappelle, et ça, combien de fois je l'ai vu, quand Hector envoyait un des enfants au coin pour le punir, Beffer allait s'y mettre aussi et il restait là jusqu'à la fin de la punition. Des bêtes comme celle-là, je dis qu'il en faudrait beaucoup pour apprendre aux gens à aimer. Et comme berger, passons pareil. Quand venait la saison de mettre les vaches aux communaux, Donc les communaux, c'était marqué, c'était des terrains qui appartiennent à la commune. On les conduisait avec lui une fois et après, il n'avait plus besoin de personne, ni pour les emmener, ni pour les garder. Sur les chemins, il les tenait bien rassemblés et s'il arrivait une voiture, il avait tout fait de les ranger sur le beurre. Alors, tranquillement, sans bruit, sans se presser, ce n'était pas le genre de chien hargneux à toujours bousculer les bêtes, à les harceler et à casser les oreilles. Sur les prés, on ne le voyait autant dire jamais courir. De loin en loin, il se contentait d'aboyer un coup pour faire savoir qu'il était là. Il dressait la tête, il faisait un pas et ça suffisait. Tout rentrait dans l'ordre, les vaches le craignaient. Je dirais même, elle le respectait. Donc c'était une histoire de Marcel Aimé. Donc après ça, vous aviez des questions. Donc où se déroule le chien béfeur ? Donc tout ce qui pouvait indiquer que la vie du chien béfeur se déroulait à la campagne ou dans une ferme. Donc l'élève justifie sa réponse parce que c'était écrit « justifie ta réponse ». À partir des éléments suivants, un béfeur est un chien de berger qui garde les vaches. Donc si vous avez bien expliqué qu'il gardait les vaches, ça sera la justification comme quoi il vivait bien à la campagne. L'auteur parle du chien comme s'il était un être humain, souligne dans le texte, les trois mots ou expressions qu'il le montre. Il y en avait plein, donc moi je vous ai mis tout ce qu'il y avait. Donc il fallait souligner au moins trois des expressions ou des mots qui sont soulignés. Donc béfeur c'était plus qu'un chien, une personne. Quand il nous voyait dans la peine les uns ou les autres, il était plus malheureux que nous. Et comme berger, passons pareil. Des bêtes comme celle-là, je dis qu'il en faudrait beaucoup pour apprendre aux gens à aimer. Je dirais même qu'elle le respectait. Donc trois dans tout ça. Ensuite, si quelqu'un pleurait, il pleurait aussi en génieant avec une toute petite voix de misère. Que veut dire en génieant avec une toute petite voix de misère ? Donc tout ce que vous pouvez avoir indiqué en disant que le chien il gémissait, il se plaignait, il pleurnichait, il chouinait. Avec une toute petite voix, faible, plaintif, il pleurait en fait. Il faisait... Le chien, voilà. Recopie une phrase du texte qui montre que le chien sait se faire obéir des vaches. Donc là c'est pareil, il y en avait beaucoup. L'élève a recopié une des phrases suivantes. Donc il les tenait bien rassemblées. Il avait tout fait de ranger sur le beurre. Ce n'était pas le genre de chien hargneux à toujours bousculer les bêtes, à les harceler. Il se contentait d'aboyer un coup pour faire savoir ce qu'il était là. Il dressait la tête, il faisait un pas et ça suffisait, tout rentrait dans l'ordre. Les vaches le craignaient, elles le respectaient. Donc n'importe quelle phrase, ici, sera bonne. Ensuite, voici trois affirmations pour qualifier le chien beffer. C'est un chien affectueux, c'est un chien malheureux, c'est un chien qui a beaucoup de qualités. Choisis celle qui te paraît le plus juste en t'étendue du texte, explique ton choix. Donc deux réponses possibles. Ou on a choisi affectueux, c'est un chien affectueux. Il a bien argumenté, donc on a bien argumenté. On a dit que c'était un chien qui partageait les émotions des personnes avec qui il vit, qu'il manifeste sa compréhension et son empathie, notamment envers les enfants lorsqu'ils sont punis. Donc c'est un chien qui est très proche des humains. Ensuite, l'élève indique que beffer est un chien qui a beaucoup de qualités. C'était bon aussi. Et pour ça, il fallait bien argumenter, dire que c'était un chien très attentif aux personnes qui l'entouraient, notamment les enfants. C'est un remarquable chien de berger qui sait conduire les bêtes et s'en faire obéir. Les aspects formels de la rédaction sont globalement respectés aussi, puisque moi, quand je vais corriger, je vais vérifier que vous n'avez pas fait trop de fautes d'orthographe, etc. Ensuite, parmi les titres proposés ci-dessous, entoure celui qui convient. Donc c'est un berger cruel, un chien remarquable, la vie à la ferme, une triste vie de chien ou une bête ordinaire. Et bien sûr, c'était un chien remarquable qu'il fallait donc retenir. Écrire au passé. Ensuite, il fallait remplir le tableau. Donc nom commun, chien, personne, peine, main, yeux, voix, enfant, punition, mais il y avait d'autres, un coin, bête, etc. Article 1, 1, la, les, l'apostrophe. Adjectif qualificatif, il y avait malheureux, trice ou petite. Prenom personnel, il, nous, je. Et pronom relatif, qui, l'avec un. Donc là, il fallait trouver deux verbes au passé simple et deux verbes à l'impératif. Donc, quand Bifur vit Pierre au coin, il fut plus malheureux que lui. Viens avec moi, j'ai besoin de toi. Le chien aboya et les vaches partir dans la bonne direction. Pars vite, emmène le chien avec toi, il t'aidera. Donc, les verbes au passé simple, il y avait Vifur, Aboya et Partir. Et donc, du coup, on ne vous en demandait que deux. Et verbe à l'impératif, il y a Viens, Pars et Emmène. Et c'est pareil, on ne vous en demandait que deux. Ensuite, c'est sens propre et sens figuré. On indique si le mot souligné est utilisé au sens propre ou au sens figuré. Quand j'ai beaucoup couru, je ressens les battements de mon cœur. Là, c'est le vrai cœur, donc propre. Cette personne est très généreuse, elle a le cœur sur la main. Bien sûr, on n'a pas le cœur sur la main, donc c'est figuré. Le médecin a diagnostiqué une maladie du cœur, c'est sens propre. Ensuite, c'est le tableau de conjugaison. Donc, verbe parler, tu parles. Futur, tu parleras. Passé simple, il parlère. Passé composé, il a parlé. Verbe aller présent, tu vas. Futur, tu iras. Passé simple, il a l'air. Et passé composé, il est allé. Donc, Alexia raconte, je suis allée au centre commercial. Au rayon des vêtements, j'ai acheté un pantalon large et bariolé. Une chemise brodée, un beau blouson. Je suis ravie de mes achats. Maintenant, Alexia, sa sœur raconte, transforme le texte. Nous sommes allées, et es, ce sont des filles au centre commercial. Au rayon des vêtements, nous avons acheté, c'est avoir, donc acheté et. Deux pantalons S, large S et bariolé et S. Deux chemises, es, brodées, comme c'était les chemises, et es. Deux beaux blousons, beaux avec un X et blousons avec un S. Nous sommes ravies, c'est des filles, donc IES, de nos achats. Pour la partie dictionnaire, donc l'infinitif de dépasser, c'est dépasser ER, et c'était le sens numéro 2 dans le dictionnaire. Dépenser, c'est dépenser ER, et c'était aussi le sens numéro 2. Il a dû se dépêcher, donc se hâter, se presser ou aller vite. Il y avait plusieurs synonymes. Et il dépeint, c'est faire une description, décrire, pour les synonymes. Pour le ballon, on avait donc la définition 2. L'aéroslac gonflé à l'air chaud ou avec un gaz plus léger que l'air, ce qui lui permet de s'élever dans l'atmosphère. Ou le sens 4. Objet sphérique ou ovale, creux, gonflé d'air, dont on se sert pour jouer. Pour bois, c'était le 1. Matière qui constitue un arbre qui sert de matériau pour fabriquer divers objets ou pour se chauffer. Et 8. Le lieu couvert d'arbres est plus petit qu'une forêt. Ensuite, il y avait cours. Donc, cours, la première, le 6, c'était espace découvert entouré de murs ou de bâtiments. La cour de la maison. 7. Ensemble des personnes qui entourent le roi ou une reine. La cour du roi, la cour de la reine. Et ensuite, cours avec un T ou courte. C'était l'adjectif. De faible longueur ou de faible hauteur, le numéro 3. Et le 5, de faible durée. Donc, dernier exercice. Bijoux, donc collier, bagues, bracelets, boucles d'oreilles. Ensuite, fourchette, couteau, cuillère à soupe, cuillère à café. C'était des couverts. Et voiture, camion, autobus, car. C'est des véhicules. Voilà. Donc après, dans couverts, on peut mettre ustensiles de cuisine. Par exemple, dans véhicules, on peut mettre transport. Voilà, les titres, ils pouvaient un petit peu changer. Voilà, merci. Merci.